L'humilité, c'est de savoir écouter. Jacques Perrin Nous sommes à l'épisode numéro 131 de la série FC Leadership Podcast. Nous poursuivons avec la saison l'esprit du leadership, la clé numéro 8. L'humilité, un code d'honneur du leader. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous me portez un été en particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, réaliser leur grand rêve. Si vous êtes intéressé à être accompagné pour un coaching de croissance, de transformation, de leadership, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.com ou tout simplement vous réservez un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description pour cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Clé numéro 8. L'humilité. Humilité, sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à reprimer tout mouvement d'orgueil. Le leader est quelqu'un de stable, de passionné, confiant et libre. Il connaît ses forces et ses faiblesses. Il n'a aucun mal d'accepter sa vulnérabilité. Il se connaît, sait ce qu'il veut et ce qui le met en colère. Parce que tout changement, évolution, transmission, ont besoin que nous ayons le courage d'accepter nos limites sans abandonner nos forces. Mais nous avons besoin d'humilité de toute façon. Parce que l'humilité n'est pas de se laisser marcher dessus, ni d'accepter de subir la vie que l'on voudrait nous imposer. Au contraire, elle nous demande du courage, de la force, de conviction et de la détermination. L'humilité du leader est une force. Un leader humble est stable et confiant. L'humilité est considérée comme le trait de caractère pour arriver à garder une vie tournée vers l'essentiel. Il s'oppose à toute fausse vision de votre propre réalité. On s'humilie par volonté, non pas par obligation. Si vous avez du mal à être humble, c'est que vous n'êtes pas confiant en tant que leader et qu'un travail de transformation est nécessaire. L'esprit d'humilité vous aide à progresser. Puisque vous savez que vous n'êtes pas capable de tout, vous acceptez que les autres contribuent à votre croissance. L'humilité vous aide à garder votre esprit clair et la vision limpide. Mais par orgueil, vous tombez dans le contrôle et c'est là que vous stagnez. Le sentiment d'humilité vous amène à plusieurs choses bienfaisantes. Savoir rester à votre place tout en étant vos limites. Garder une attitude positive et ne pas se comparer aux autres. C'est-à-dire ne pas vous sentir au-dessus ni vous sentir en dessous. Vous êtes vous. Il vous aide à avoir de la gratitude, du respect et de l'appréciation de la vie. L'humilité est le caractère profond du succès du leader. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quand vous êtes confronté à des reproches, est-ce que vous pensez immédiatement que le reproche est justifié ou est-ce que vous vous précipitez pour vous défendre ? Vous sentez-vous libre de recevoir les avis des autres ou avez-vous du mal à les accepter ? Quand vous faites une erreur, êtes-vous plutôt quelqu'un qui demande pardon ou qui double la mise en vous auto-justifiant ? Qu'est-ce que vous trouviez plus facile ? Parlez de vos faiblesses ou de vos forces ? C'est la fin de cet épisode numéro 131 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadversalistin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel des personnes accrues et co-auteur du livre « Devenir enfin moi en enlever la route de soi » ce que tu dois absolument savoir, ce que tu dois même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes le sens de ce que je fais et je suis vraiment reconnaissant de tous les feedbacks et de votre intérêt à FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui contentez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton de s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Je vous rappelle que vous pouvez avoir la version premium du FC Leadership Podcast en vous rendant sur le site que je mettrai dans la description de cet épisode pour que vous puissiez vous inscrire. dans ces contenus premium, vous avez des éléments que je ne partage pas forcément dans les podcasts publics et également vous pouvez bénéficier des avantages comme des accompagnements, des coachings spécialisés et pour vous aider dans votre transformation personnelle, professionnelle et ou d'affaires. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter le site que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501